salut les amis bienvenue sur votre vidéo du mois d'octobre 2024 ça y est la rentrée déjà derrière nous donc j'espère que ma foi vous avez pris une bonne résolution que votre mois de septembre s'est bien passé je tiens donc à remercier mes abonnés pour votre fidélité et à saluer les personnes qui découvrent la chaîne bienvenue à vous je suis virginie cette guidance se fera en deux temps d'abord une partie oracle et ensuite la partie arcane major du tarot de marseille pour les personnes qui connaissent déjà les vidéos sachez qu'il y aura de nouveau une modification dans le sens où je relance les extensions donc pour cela je vous invite à aller voir la petite vidéo de deux minutes que j'ai que j'ai tourné aujourd'hui pour expliquer comment accéder aux extensions ce qu'elle comporte et donc voilà comme ça je ne vous fais pas trop vous la fait pas trop longue ici donc si cette vidéo parfois vous parle je vous invite alors à aller consulter l'extension il me reste quatre signes allez c'est parti les amis nos amis balance bienvenue à vous cher solaire ascendant voire lunaire en balance cette guidance est la vôtre allez oula qu'est ce qu'on a qui se retourne on nous parle quand même déjà d'argent avec la deuxième maison qui se retourner d'argent de nouvelles façons de de profiter de son argent de de gagner différemment son argent d'avoir quelque chose tourne autour de l'argent en tout cas on va voir si elle ressort allez quelle est la maison secteur la plus importante pour nos amis balance la sixième alors c'est pas la deuxième mais ça reste une maison axée quand même professionnelle père professionnel performance développement de soi formation aménagement de votre quotidien si vous n'êtes plus au travail cette idée que bas tous les jours vous avez des activités vous avez des hobbies vous avez des petites choses à faire vous êtes vous faites votre ménage vous faites vos papiers vous occupez de la maison c'est toutes les choses qu'on fait au quotidien donc évidemment les gens qui travaillent bas leur quotidien c'est majoritairement le 4 le travail c'est pour ça que la maison 2 qui concerne l'argent la maison 6 qui concerne la routine professionnelle et la maison 10 qui concerne réellement l'évolution de la carrière sont trois maisons qui sont ensemble qui sont prises groupées pour le travail mais ici on est plus dans tout ce qui est entre guillemets routine et vos habitudes de vie au travail ou à la maison si vous êtes par exemple pensionné mais même si vous êtes encore en poste au travail ça peut nous parler de quelque chose que vous faites régulièrement donc voilà ça peut aussi la maison 6 nous parler de votre santé un développe pas trop je peux pas parler de tout ça mais peut être que pour certains il ya un check up un bilan de santé un rendez vous médical que vous n'avez que vous faites annuellement il ya aussi tout ce qui concerne les animaux de compagnie la maison 6 ici peut nous parler de quelque chose relatif à un animal de compagnie alors je vais juste mettre un peu de lumière voilà comme ça je suis quand même un peu plus à l'aise d'habitude je tourne les vidéos un peu plus tôt et là j'ai pas eu le temps aujourd'hui de faire avant allez on va voir un peu quelle planète ou astéroïdes la fois je vous accompagnez à son message pour vous jupiter va écouter il ya pas c'est quand même dans les meilleurs je dis il ya pire comme comme planète jupiter regardez c'est la planète de l'abondance regardez tous ses fruits bien mûrs jupiter c'est l'amplification des choses donc tout à l'heure j'ai eu l'argent je voulais dit dans la maison 6 alors ça peut être beaucoup de choses la jupiter dans la maison 6 peut vous dire qu'il y aura l'emphase sur les choses à faire au quotidien donc peut-être beaucoup de choses à faire peut-être qu'on va vous en demander beaucoup peut-être que vous allez avoir beaucoup de choses à régler aussi relatif à votre maison ou les choses que vous faites régulièrement néanmoins quand même il ya l'abondance donc moi j'ai quand même plutôt cette idée que en termes d'argent il va se passer quelque chose d'important pour vous est-ce que vous allez toucher une prime est ce que vous allez voir offrir un cadeau une belle proposition dans le secteur de la maison 6 jupiter ça peut être une promotion ça peut être je sais pas on va voir un petit peu dans le déroulement c'est plutôt pas mal en termes négatifs jupiter ce serait oui jupiter c'est la prise de risque donc c'est pour ça que les propositions il peut y avoir quelque chose d'ambitieux il peut fait attention parce que s'il ya quelque chose je prends toujours l'idée que il vaut toujours mieux se préparer quand même à prendre un risque au moins vous êtes averti mais bon voilà donc on va parler de tout ça progressivement jupiter c'est aussi l'aspect par exemple on pourrait vous parler d'un supérieur hiérarchique un patron mais cette idée d'ascension d'ascension sociale au sein de votre professionnel me parle bien les balances allez qu'est ce qu'on a en termes d'aspect aller pour les balances à les mois d'octobre ou là ou là je crois que j'avais l'acclimatation donc l'idée du transit pourquoi on en a deux alors le descendant c'est l'invitation donc pour moi déjà il y aura sans doute des réunions des opportunités d'entrevue des opportunités d'entretien vous n'allez pas être seul il ya sans doute l'idée de se réunir avec d'autres personnes mais c'est celle ci qui me parle quoi que c'est le nœud nord c'est quand même regarder le nœud nord nous parle d'évolution nous parle du futur nous parle dans les projections il ya une idée de projet alors sans doute projet professionnel ambition je vous ai dit jupiter c'est aussi la maison la planète du sagittaire qui est dans cette idée toujours de se tourner vers quelque chose de nouveau que se tourner vers quelque chose qui est inconnu donc peut-être qu'aussi un inconnu une nouvelle personne pourrait faire son entrée au sein du professionnel si c'est pas vous qui modifiez changer certaines choses où vous voyez ouvrir de nouvelles portes et cette idée de nouveauté au sein peut-être de votre professionnel mais pas que en tout cas on nous parle de je sais pas pourquoi je bilan mais de bilan dans le dans la vue d'un plan d'autres choses parce que le bilan c'est plutôt le passé mais ici vous êtes axé sur un dépassement sur de la nouveauté sur sur quelque chose d'inconnu un bon aspect parce que l'axe des nœuds en fait quand quand on est sur un mois ici dans je prends je le prends vraiment message carte parce que quand il ya quelque chose en termes astrologique qui touche à vos nœuds ont en fait on travaille sur les deux nœuds les nœuds sont toujours touchés ensemble parce que ben voilà ils sont l'un en face de l'autre donc l'activation se fait en même temps donc par exemple si voilà là le nœud nord est touché ça fait travailler vos teneux sud qui lui est à la base plus je veux dire un blocage des acquis des acquis oui mais qui ne nous font pas évoluer et le but c'est de se déloger de cette zone de confort entre guillemets pour accéder à ce que le nœud nord nous demande donc là où il est placé bref allez donc entre jupiter honnêtement est déjà là le nœud nord je sens plutôt des ambiances favorables évoluantes et positives alors qu'est ce qu'on a avec l'oracle sacré destiny je sais j'ai un super accent les la simplicité déjà un allègement des énergies s'il y a eu des énergies stagnante ou lourdes je vais commencer par les lourdes vous allez voir que les énergies vont s'alléger si les énergies ont été simples pour vous ces derniers temps elles vont le rester si elles ont été stagnante je pense que vous allez quand même sentir une petite amélioration au minimum et un vent dans le dos vous pousser vers quelque chose comme si vous n'allez pas freiner comme si vous vous allez sentir que ces opportunités qui viennent à vous eh ben ça il ya quelque chose qui vous pousse à au moins envisager à les découvrir ça et essayer en tout cas peut-être quelque chose et voir d'accepter pour d'autres alors la simplicité la simplicité pour vous savez que je suis assez beaucoup sur l'aspect professionnel à cause de la maison 6 mais la simplicité c'est vous dire aussi qu'il ya quelque chose qui commence dans votre vie si c'est pas professionnel c'est peut-être un projet voire une relation parce qu'on ça fait penser aux fleurs dans la légèreté il ya cette idée de prendre du plaisir dans les moments simples de la vie déjà alors là mais la maison 6 c'est cette idée que vous allez peut-être allégé aussi votre comment dire allégé votre avoir l'opportunité de demander par exemple un élément mince je sais pourquoi j'ai la septième maison qui vient alléger votre faire une demande pour alléger votre temps de travail justement pour vous pouvoir profiter un petit peu plus de votre vie à la maison de pouvoir faire avoir plus de temps pour vous les autres choses que vous avez à faire en dehors du travail donc jupiter me donne vraiment cette cette impression de ça quoi d'avoir une opportunité pour faire les choses différemment dans votre quotidien voire professionnel et j'en reviens à cette idée de flirte si sans terme relationnel ici la légèreté on n'est pas dans les choses d'engagement si vous êtes célibataire mais cette idée de rencontrer des gens sympas d'avoir des sorties sympas voilà le soleil est bleu les oiseaux chantent et le voilà le soleil a l'air là il nous sont d'accalmie pour vous les balances le simple et le mieux encore en termes de conseils le simple et le mieux donc je vous cherchais pas compliqué pas la vie c'est pas la peine allez avec l'oracle fontaine qu'est ce qu'on a pour vous celle ci ou au regard des mois ça qui est là le soleil alors le soleil c'est beaucoup de choses mais ça fait c'est un peu comme jupiter ici c'est une de meilleure planète dès qu'on aime bien avoir soleil aussi le soleil alors ici j'ai déjà deux personnes avant oui on peut me parler clairement de rencontres amoureuses on peut me parler de bénédiction je vous ai parlé de quelqu'un qui a une forme de d'asse pas d'ascension mais quelqu'un qui est haut placé voyez le roi c'est un peu le roi voilà le lion c'est un peu le roi c'est le roi de la jungle d'ailleurs le symbole sans doute je pense de la royauté ça doit être et on dirait qu'on vous on vous offre une bénédiction alors que quelqu'un ça peut être un patron ça peut être votre supérieur au travail ça peut être un banquier qui vous accorde un crédit pour pouvoir aller vers un projet enfin voyez il y a cette idée qui a des énergies qui se débloquent pour vous donc il ya des validations il ya un grand bonheur il ya une forme de créativité d'épanouissement personnel qui est là alors si ça vous parle donc le lion donc le lion déjà c'est le lion c'est une capacité de d'être de vibrer de créer de se sentir bien de une forme de joie de vivre alors ouf j'ai oublié de vous dire bon anniversaire les balances donc bon anniversaire aux balances ma foi qui sont nés en octobre et qui regarderont aussi même en septembre on aura déjà les premiers balances parce que cette vidéo sera postée toute façon avant la fin septembre donc joyeuse d'anniversaire à vous c'est c'est marrant parce que souvent je trouve que les cartes me le rappelle quand je l'ai oublié et donc c'est ça aussi c'est marrant parce que le nord du coup c'est comme sur dire on s'est reparti pour un tour mais dans un nouveau cycle donc voilà il ya une forme aussi avec le chiffre 8 ici de simple alors c'est pas le c'est pas on est d'accord c'est pas le symbole du karma mais c'est quand même ça mais c'est cette notion de pouvoir le week c'est le fait de pouvoir c'est le fait souvent c'est le c'est le nombre des gens qui ont une entreprise ou un poste à responsabilité donc voyez si ça vous parle soit c'est quelqu'un à responsabilité avec qui va vous offrir quelque chose soit que c'est vous qui aurez plus de responsabilité dans votre vie ici j'ai deux jeunes personnes qui me font quand même penser aussi entre ce lion qui pourrait être le père ici ou en tout cas le déjà le parent cette idée d'un lien ou de quelque chose qui se fait en fonction de vos enfants de vos parents de la relation par enfant vous voyez un petit peu peut-être que là et cette idée de de transmettre de donner de l'argent si c'est vous il cette idée peut-être de transmettre de l'argent de donner l'argent à vos enfants sur un compte en banque ou vous même de recevoir l'argent peut-être de vos parents dans ça vous me le direz à les balances en temps voulu sous la vidéo si ça vous parle je donne vraiment tous les cas de figure qui me viennent alors avec l'oracle des clés du destin alors les émotions les émotions en tirer une deuxième parce que elle est venue mais je sentais que les émotions nous parle déjà d'émotion alors pour certains qui peuvent être variables pour d'autres qui peut être dans la joie pour d'autres qui peuvent être dans l'étonnement pour d'autres qui vont être stupéfaits alors oui c'est vrai il ya des émotions de l'âme mais j'ai pas l'impression quand on voit la simplicité le soleil j'ai pas l'impression que ce soit négatif oh là là mon dieu la victoire donc la réussite peut-être une réussite inattendue d'un examen d'un entretien même par rapport à vos enfants c'est cette idée que vous êtes la personne qu'on choisit ou qu'on vous propose quelque chose ou qu'une situation se débloque bref pour vous vous allez prendre une ça pour une victoire personnelle on vous dit tes émotions disent vrai donc déjà écoutez vous mais là j'ai plus envie de vous dire vous n'allez quand même pas y croire et la victoire on vous dit tu vas y arriver donc jupiter la chance si vous avez quelque chose à demander que vous hésitez moi j'ai envie de vous dire bah n'hésitez pas allez-y de façon au pire au pire au pire au pire vous récoltez un nom c'est tout c'est tout mais au mieux vous allez obtenir et je pense que c'est ce qui va se passer et vous me remercier allez vous allez vous allez m'envoyer petit chocolat ou des fleurs des fleurs ou un oracle je sais pas bref je plaisante elle est avec l'oracle de la citadelle pour les balles je pense que jusque là vous êtes un des signes qui a la meilleure guidance je pense que l'autre signe qui avait l'une des meilleures guidances je crois que c'était les scorpions ouais parce qu'il y avait quand même des guidances assez assez pas mal passe pas mal lourdes mais vous là pour le moment je sais pas si c'est parce que c'est votre anniversaire que l'univers vous gâte allez qu'est ce qu'on a avec l'oracle de la citadelle le pèlerin ben voilà qui nous parle je vous demande pas je sais pas si vous allez voir qui nous parle d'opportunité et de croissance et regardez et en fait c'est les deux sens de jupiter l'opportunité l'opportunité nouveauté et la croissance c'est ça la croissance je vous dis quelque chose qui prend l'ampleur bah c'est ça j'ai même pas envie de 2 je veux dire de parler plus que ça du mot pèlerin c'est plus cette idée que cette lumière qui cherchait ce cet éclair de génie cette information vous l'avez trouvé vous y êtes vous n'avez plus à chercher encore et encore c'est comme s'il ya quelque chose qui va s'éclairer dans votre vie alors les les amis je vais poser mon tarot alors j'espère que lui il va rester dans les mêmes énergies faut pas se tracasser si vous avez des cartes à l'envers ou des cartes comme le diable ou peu importe vu les énergies là honnêtement je me tracasserai pas trop les cartes je les brasse et je les mets en endroit en envers pour avoir plus d'informations pour les personnes qui découvrent je fais les énergies du mois vos énergies à vous ce qui sera en pour en force ce qui sera en contre ou en challenge secteur professionnel ou projet secteur de l'avoir de la matière de l'argent et secteur sentimentale qui peut parler aussi de relationner mais là je pose mon attention sur le sentimental et ensuite on se retrouve sur l'extension pour les personnes qui désirent approfondir le tirage qui parlera du développement du général du développement du sentimental et un tirage coaching pour les différents secteurs de votre vie allez je me concentre pour les balances octobre 2024 je pense que vous allez pouvoir souffler les balances pour que je retienne ça c'est pas mal comme titre vous allez pouvoir souffler mais même en termes de vitalité j'ai l'impression qu'il ya une meilleure vitalité en fait de manière générale allez les énergies du mois les vôtres les pour les forces les contre ou challenge professionnel argent sentimentale les énergies majoritaires de votre mois alors oui ok pas de panique il en a versé mais non moins le jugement c'est quand même l'annonce d'une victoire l'annonce d'une libération c'est une bonne nouvelle oui 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 vous pouvez parmi votre mois à voir mais je sens pas comme ça parce que vu les autres je vais attendre de voir les autres cartes pour clarifier ça c'est vrai que le jugement peut parfois parler de mauvaises nouvelles mais de façon générale c'est plutôt de l'attente dans une réussite c'est plutôt comment dire une semi-victoire donc si vous n'obtenez pas tout vous obtenez au minimum quelque chose donc de toute façon ça ira et on peut me parler je vous ai dit vous ai parlé de réunion je pense tout à l'heure donc on voit qu'il peut y avoir des agroupements des des sorties des réunions des vous allez aller peut-être être invité je sais pas un mariage on parle de réseaux sociaux alors on peut me parler des gens autour de vous à ce qui va être tout à l'heure j'ai dit il ya peut-être à une nouvelle personne est ce que parmi vos collègues il va y avoir un changement de groupe un changement d'équipe alors on va voir un petit peu dans vos énergies le mat regardez vous évoluez vous évoluez vers la nouveauté vous savez peut-être pas où ça va mais le nœud nord regardez vous allez vers une nouvelle direction vous vous libérez de quelque chose vous quittez quelque chose un lieu ou quelqu'un et vous transitez vers la nouveauté alors vous n'y êtes pas encore vous réglez certainement certaines choses administratives pour pouvoir effectuer ce déménagement ce voyage se transite cette mutation en tout cas la libération ces deux cartes qui vous emmène ailleurs ça c'est sûr et vous vous êtes certainement plus apaisé vu la simplicité aussi alors la simplicité du fou c'est que il a foi c'est que il a un détachement spirituel qui malgré qu'il puisse y avoir encore certaines contraintes ou inconnues c'est comme si il sait que ce qu'il est ça ne le nourrissait plus et que il a besoin de retrouver une forme je ne sais pas si on dit enjouement ou engouement je crois que c'est engouement une forme de nouveau sens à sa vie théoriquement il n'est pas censé encore savoir si ça va lui plaire ou ce qu'il veut peut-être certains le savent mais il y a cette idée que et c'est pour ça aussi que vous voyez que là quand on dit émotion je pense que vous allez passer par la phase à ce moment là on vous offre un nouveau poste où on vous propose ou ben ça vous envoie ailleurs mais sur le coup c'est quand même difficile parce que vous allez vous dire il y a bien de choses que je vais devoir changer plein de choses que je vais devoir apprendre je vais peut-être devoir encore pas déménager parce qu'on déménage pas non plus tous les ans mais voilà mais en même temps vous vous semblez vous vous n'êtes pas comme ça vous n'êtes pas à l'envers vous n'êtes pas non plus je vous sens pas déstabilisé pour moi je vous sens beaucoup plus dans des énergies voilà légères enjouées sereins par rapport à cette opportunité qui s'offre à vous donc vous allez très certainement avoir au moins une annonce de quelque chose qui vous propose quelque chose de nouveau ou qui vous libère d'une situation par exemple les gens qui se séparent on règle la situation d'argent et puis finalement voilà on repart chacun de son côté alors ce qui va vous aider l'amoureux donc déjà l'amoureux j'ai cette idée de gens j'ai cette idée de personnes qui sont là avec vous pour vous épauler pour vous écouter voire pour vous guider dans la meilleure direction par exemple si vous prenez je ne sais pas moi alors si vous hésitez peut-être qu'il y a un ami qui va être de bons conseils pour vous orienter que vous allez écouter ses bons conseils peut-être que là et je vous ai parlé d'entrevue d'entretien on peut vous dire que l'entrevue l'entretien peut bien se passer peut-être que vous allez être choisi vous allez en tout cas pouvoir aller dans la direction de votre coeur alors oui c'est vrai en termes sentimentales il peut y avoir aussi quelque chose qui évolue tout doucement je vous en ai parlé avec la simplicité on parle de flirt on parle d'élan du coeur mais voilà il y a quelque chose de sympa l'amoureux peut aussi symboliser un enfant mais pas plus un adolescent je dirais plus un adolescent maintenant on avait la carte du soleil je vous ai parlé d'enfant enfant, adolescent on va faire ça comme ça mais une personne alors si c'est pas une personne un enfant, enfin un adolescent on peut me parler de quelqu'un de plus jeune que vous je sais pas ce qui va se passer entre vous mais en tout cas ça semble que ça vous fait plaisir parce que c'est passé du bon côté les blocages, les contre l'ermite alors l'ermite peut être une notion de temps quand je vous ai dit que le jugement peut être juste en attente, en blocage quand il est à l'envers peut être que c'est ça peut être que vous êtes vous devez prester encore un préavis avant de pouvoir aller vers un nouveau poste peut être que pour déménager vous allez devoir en tout cas régler encore certaines choses qui font que ça prenne encore un petit peu du temps peut être que je pense pas que là c'est par rapport à quelque chose relatif au passé ou à quelque chose qui a duré quelque chose d'ancien peut être qu'une personne âgée peut être qu'il y a quelque chose relatif à la vieillesse aussi qui est un contre ou en tout cas un challenge pour vous d'où cette idée le médecin vous voyez je vous ai parlé de médecin tout à l'heure voilà il y a peut être cette idée d'aller faire un petit tour je sais pas moi chez le dentiste c'est plutôt un médecin de campagne c'est pas non plus le spécialiste donc vous vous effrayez pas voilà je verrais moi moi je verrais mieux dans l'extension évidemment mais pour moi c'est plus une notion de temps parce que tout à l'heure je vous ai dit la dernière information à avoir le pèlerin mais c'est lui regardez c'est l'ermite c'est l'ermite donc la solution à trouver elle va peut-être pas venir tout de suite c'est peut-être pas non plus celle que vous aurez envisagé au départ peut-être que du coup cette libération va se faire comment dire de l'extérieur mais que c'est peut-être pas celle que vous aviez envisagé au début c'est pour ça que vous avez aussi cette idée de choix de carrefour et de devoir envisager une direction sachez que la direction est quand même bien positionnée donc je pense que vous allez prendre la bonne direction professionnel le battleur donc le battleur nous montre bien regardez numéro 1 nouveau démarrage nouveau potentiel nouveaux outils de travail nouvelle personne je vous en ai parlé aussi donc il peut y avoir un remplacement au sein de votre entreprise peut-être que c'est quelqu'un qui remplace quelqu'un peut-être que c'est vous qui allez remplacer quelqu'un en tout cas on nous parle de démarrage et moi clairement avec le fou et le démarrage bah c'est vous c'est vous qui initiez un changement un début un peu de fragilité certes parce qu'il y a le battleur le fou c'est aussi un peu la fragilité et je pense que c'est peut-être pour ça aussi au niveau de l'adaptation parce qu'il y a cette idée de potentiel la sixième maison c'est le potentiel qu'on développe et peut-être que vous allez devoir montrer vos preuves dans quelque chose une nouvelle formation que vous venez de faire mais que vous n'avez jamais encore travaillé là-dedans voilà il y a quelque chose qui débute et j'aimerais bien le savoir donc n'hésitez pas mais en tout cas c'est bien c'est la victoire c'est la victoire c'est le numéro un pour moi c'est au niveau du pro si vous êtes si vous ne travaillez pas que vous avez des projets votre projet il démarre votre projet il démarre là il y a de l'action il y a potentiellement un homme ici qui a son importance au sein du professionnel par rapport au démarrage de votre projet le soleil j'ai vraiment cette idée d'un homme ici l'argent alors bon par contre bon il y a un changement je vais la mettre comme ça je ne sais pas je le sens comme ça mais néanmoins le fou le fou et l'ermite aussi bon peut-être que ça n'a rien à voir avec le professionnel d'ailleurs je pense que ça n'a rien à voir il y a peut-être une sortie d'argent il y a peut-être pourquoi parce que l'arcane sans nom nous montre une coupure dans vos finances un rétrécissement de vos finances l'ermite dans le côté négatif c'est un peu le fait qu'on se sent un peu fauché en ce mois et là pareil le fou alors le fou il est droit il n'est pas non plus comme ça en se disant comment je vais faire avec mes finances non il se peut qu'il y ait voilà les finances et c'est pour ça qu'il y avait Jupiter c'est fou Jupiter il nous parle quand même d'argent aussi alors oui vous m'avez dit mais oui je vous ai dit oui mais Virginie il parlait d'abondance bon peut-être que vous allez prendre le risque d'investir dans quelque chose pour toucher de l'argent plus tard c'est un peu le principe de je sais pas de la bourse même pour des études même pour les enfants on place de l'argent mais c'est alors oui l'argent sort mais c'est dans le but plus tard d'en récolter un travail de récolter de nouveaux potentiels et c'est pour ça je pense que vous allez hésiter et peut-être devoir vous faire conseiller mais je pense que cet ermite en challenge honnêtement c'est un investissement quand même à long terme donc c'est pour ça je vous dis c'est une seule victoire dans le sens où même si c'est quelque chose à long terme vous n'allez pas tout de suite pouvoir récolter peut-être les fruits de cette situation-là je ne me tracasse pas trop pour la mort mais voilà je vous le dis en premier cas de figure que j'ai ressenti pour d'autres il y a cette idée quand même je vous ai parlé tout à l'heure d'héritage je vous ai parlé tout à l'heure d'héritage par rapport à vous que vous voulez peut-être d'avance donner de l'argent à votre enfant par rapport alors j'ai un autre message qui me vient pour ne pas payer des frais de succession peut-être que c'est vous qui votre argent est modifié parce que il y a une séparation ou parce que vous vivez un décès dans votre famille mais néanmoins vous voyez ce qui est bizarre c'est que j'ai le sentiment que ça vous permet d'aller de l'avant en fait donc il y a peut-être je vous ai dit juste un retard même dans les rendez-vous mais parce qu'il y a quelque chose qui peut être reporté aussi en termes d'argent qui devait se faire et puis qui peut être reporté qu'est-ce que j'ai eu comme message j'ai un autre truc qui m'est venu dans la tête parce que quand même il y a quand même cette idée de récolte récolte argent jupiter abondance projet j'ai la victoire vous y attendez peut-être pas mais c'est pas ça peut-être que ça va me revenir mais j'avais un autre truc dans la tête je ne sais pas alors autre chose qui me vient mais c'était pas ça peut-être que quelque chose vous lâche je prends l'exemple de la voiture parce que j'étais dans la voiture tout à l'heure quelque chose vous lâche vous allez devoir racheter quelque chose de nouveau vous voyez donc mais voilà j'avais autre chose mais ça ne me vient plus alors en termes sentimentales le chariot alors il y a une progression un peu un peu difficile mais progression quand même alors pour certains je vous ai dit il y a une reprise d'indépendance donc ça c'est pour les balances qui se séparent il y a une reprise d'indépendance mais ce qui fait aussi qu'en termes d'argent les choses changent on n'a plus les fonds communs comme quand on était en couple néanmoins vous êtes quand même content ici de retrouver une certaine forme de liberté même si c'est pas simple mais effectivement le chariot peut nous parler d'indépendance ici pour d'autres parce qu'il y a quand même le fou il y a cette idée que vous avez des projets de voyage de déménagement même si ça touche à votre autre donc il y a cette idée de changement par rapport à ça qui fait partie intégrante du couple mais de nouveau je vous ai dit le chariot inversé il y a peut-être de nouveau certaines formes d'attente ou de blocage ou alors si vous êtes dans une relation il y a une progression lente il y a une progression lente d'où le flirt vous avez peut-être rencontré quelqu'un on le voit ici il y a quelqu'un qui arrive aussi le chariot il arrive mais peut-être que cette personne là elle et c'est pour ça les émotions aussi peut-être que cette personne là elle elle a besoin de prendre son temps elle se libère tout fraîchement elle a besoin d'indépendance le chariot le chariot ça nous montre quelqu'un alors oui qui a envie d'avoir des aventures qui vient vous voir et ça lui fait plaisir mais en même temps c'est quelqu'un de très indépendant en tout cas dans le secteur relationnel en ce moment c'est pas vous votre coeur il est peut-être touché mais c'est peut-être effectivement l'autre personne en face de vous qui n'est pas au même tempo même timing qui a besoin de temps qui a besoin d'éclairer sa vie aussi mais voilà pour moi il y a quand même quelque chose qui évolue les amis les amis c'est intéressant que le chariot soit là parce que je vous ai parlé d'une voiture il y aura peut-être quelque chose à régler avec une voiture des frais des remplacements de certaines pièces qui vont vous coûter un petit peu mais enfin voilà je vous parle comme ça parce que j'ai j'ai beaucoup de quand même de cartes de mouvements ici donc voilà les amis Balance je vous rejoins pour les autres sur la partie extension pour compléter développer le général le sentimental avec trois oracles et un tirage spécial donc conseil merci aux personnes qui avaient regardé la vidéo gratuite si vous en restez là j'espère que cette guidance vous aidera vous guidera tout au long de ce mois revenez-y revenez-y courant le mois voire fin de mois et puis dites-moi comment ça s'est placé dans votre vie vous pouvez déjà me dire d'avance si ça vous parle bisous bisous les Balance et à bientôt prenez soin de vous ciao ciao